Ici, le port du masque est obligatoire, mais tous ne le portent pas. Tous ne le savent pas encore. Bonjour, et le masque alors ? Ah ben mais j'ai pas vu. Oui, mais voilà, maintenant vous le savez. J'étais pas au courant. Oui, 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 jusqu'à nouvel ordre, c'est ça ? J'ai vu le panneau là. Mais on ne savait pas, on dit tiens, c'est ça. Mais il n'y a personne qui porte. L'arrêté a été publié hier soir. A Saint-Laurent-du-Var, il concerne le littoral, le port, la gare, les abords de Cap 3000, toutes les zones touristiques. Aujourd'hui, c'est une obligation ici, sur toute la partie flots bleus, jusqu'à le Cap et le port. Je rappelle quand même que nous sommes une zone touristique internationale, que nous avons le plus grand centre de France, qui est Cap 3000, avec les flots bleus et un port où il y a plus de 1000 anneaux. Et donc il était naturel que je prenne cet arrêté avec monsieur le préfet pour permettre aux personnes de venir en toute sécurité sanitaire, ici même, sur notre littoral. Porter le masque dans certains lieux publics en plein air, beaucoup se disent prêts à le faire, s'il le faut. C'est un bien pour tout le monde, voilà. Il faut être prudent. Des moments, c'est un peu dur, parce qu'on a chaud. Et que ça ne va pas avec le bronzage, en plus. Mais il faut le porter. De toute façon, on va être obligé de vivre avec. Il n'y a pas de choix. D'autres, en revanche, se montrent beaucoup plus réservés, voire franchement sceptiques. Autant je suis assez discipliné, mais j'ai du mal à appliquer des règles que je ne comprends pas. Et là, bon, voilà. Peut-être à certaines heures de la journée, c'est possible, car il y a vraiment une influence. Les contrevenants risquent des amendes de 135 euros. En cas de réclamation, ce restaurateur préconise avec humour d'appeler l'Elysée ou Matignon. Merci.